8h16, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Eric Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. La Wallonie refuse donc de ratifier l'accord de libre-échange, le fameux CETA entre l'Union Européenne et le Canada. Ce refus interdit pour l'instant la signature de l'accord. Aucun Français ne l'ignore, le Belge est stupide. Aucun Flamand ne l'ignore, le Wallon est stupide. Aucun Média ne l'ignore, je vais y arriver. La démocratie est stupide, aucun technocrate de Bruxelles ne l'ignore. Les peuples sont stupides. On imagine la scène à Ottawa dans le bureau du Premier ministre canadien, le fringant et si médiatique Justin Trudeau. La Wallonie, c'est où sur la carte ? On imagine la scène à Bruxelles dans le bureau du sarcastique président de la Commission Européenne Jean-Paul Juncker. Comment il s'appelle ce Paul Machin déjà ? Pas Machin M. le Président, Magnette. Paul Magnette, ministre président de la Wallonie. Autant dire trois fois rien à un malencontreux grain de sable, à un caillou dans la chaussure. On vous l'avait bien dit qu'il ne fallait pas mélanger la démocratie avec les affaires. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait pendant des décennies. Les négociations commerciales, c'est l'Europe, telle que l'ont rêvé les partisans de l'Europe fédérale. L'apanage des technocrates bruxellois, qui décident et négocient seuls, sans être embêtés par les gouvernements nationaux et encore moins par les peuples. Le résultat est admirable. L'Europe est le continent le plus ouvert du monde, le meilleur élève de la mondialisation, celui qui a fait du libre-échange une religion, et du consommateur un dieu, qui sacrifie sans vergogne son industrie et ses souvriers au principe de la concurrence. Alors, à quoi servent ces accords de libre-échange ? On se demande bien ce qu'il reste encore à négocier alors qu'il n'y a quasiment plus de droits de douane pour accéder au grand marché européen. C'est le génie de ces grands accords de libre-échange négociés dans le plus grand secret. On harmonise les normes sanitaires, environnementales, on ouvre les marchés publics, on enlève leurs ultimes protections aux agriculteurs, on prévoit des procédures d'arbitrage pour permettre aux grands groupes mondialisés d'attaquer des États dont les législations sociales, environnementales gêneraient les affaires. On va au bout du bout du bout de la mondialisation. On détruit les ultimes frontières, celles qui sont dans les lois, les règles, les modes de vie, celles qui sont dans les têtes. Mais les peuples désormais rejoindre. Les perdants de la mondialisation commencent à faire nombre. Les agriculteurs, les commerçants, les fonctionnaires, les ouvriers, les employés, les classes moyennes, tous ceux qui ne vivent pas dans les grandes métropoles, tous ceux qui n'ont pas envie de passer leur vie dans les avions et de considérer leur nation comme un hôtel, tous ceux qui sont condamnés à mourir n'ont pas envie de saluer leur maître. Leur pression est tellement forte que le gouvernement français a demandé d'arrêter les négociations commerciales avec les Américains. L'Europe fait semblant d'être sourde et voulait quand même signer l'accord avec le Canada. Il y a longtemps, un chanteur québécois, Robert Charlebois, nous fredonnait « Mon pays n'est pas un pays, mon pays c'est les Etats-Unis ». L'Europe nous a pris pour des cruches, l'Europe nous a pris pour des Belges, l'Europe nous a pris pour des Wallons. Rappelez-moi le nom de ce Paul Machin déjà ? Magnette, c'était Eric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. Des questions et surtout des réponses.